Bonsoir à tous, que vous soyez des supporters du PSG, des supporters de l'OM en survête du Bayern ou des supporters bordelais en manque de football, on est très heureux de vous accueillir car c'est vous qui payez nos salaires et qu'on veut de la moula. Il était une fois à Bayern Paris Saint-Germain. Avant de commencer ce format inédit sur cette chaîne, il faut déjà savoir que quand le PSG joue en Ligue des Champions, les trois quarts de la France se découvrent des origines étrangères. Et les deux équipes pénètrent sur la pelouse sur le regard attentif des 40 millions de français qui se sont subitement souvenus qu'ils avaient rangé une grand-mère allemande dans leur placard. Il faut aussi savoir que cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball grâce à qui je peux m'acheter ce genre de gadget. Ok, on s'en fout. En gros, pour soutenir la chaîne, il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description et de télécharger l'application numéro 1 du football sur Android et iOS. Voilà. Alors que la moitié de l'équipe du Bayern se dispute le maillot de Neymar, celui-ci décale Mbappé dans la surface pour l'ouverture du score. Je suis tellement excitée que j'ai envie de conjuguer Mbappé au passé simple du presque parfait. Je Mbappé, nous Mbappé, vous Mbappé, ils Mbappé, ils Mbappé. Flick est en train de constater que son équipe maîtrise aussi bien la règle du hors-jeu que Edson Mecher. Mecher, t'es nul ! Mecher, t'es zéro ! C'est incroyable, la clim est tellement puissante qu'elle dérègle la météo à Munich ! Alors que la neige commence à tomber fort sur le stade, on croirait apercevoir un ours polaire au troisième étage de la tribune nord, le Paris Saint-Germain n'avait pas décidé de s'arrêter en si bon chemin. L'Ignesta a pénétré le corps de Neymar ! Quel service du prince d'Ibiza ! Il offre sur un plateau à Marquinhos les joies de ressentir ce qu'on n'a jamais ressenti Valère Germain, réussir un face-à-face face aux gardiens ! 2 à 0, à ce moment-là, tout le monde pensait que le match était plié ! En tout cas, jusqu'à ce que Marquinhos sorte sur blessure et laisse ses coéquipiers se débrouiller sans lui. Et je crois que c'est Danilo qui va remplacer le blessé Marquinhos pour les 60 minutes restantes, les fans parisiens n'ont pas fini d'avoir chaud ! Et effectivement, jusqu'à la fin du match, c'est un festival offensif sur les buts de Keller Navas, qui à ce moment-là s'est mis à croire en dieu si ce n'était pas déjà le cas ! Il reste 25 minutes à jouer, 2 buts partout, alors que Keller Navas est en train d'apprendre toutes les positions du Kamasutra pour ne pas prendre un autre but ! Normalement, quand tu prends 30 tirs dans un match et un but de Choupo-Motang, tu t'appelles Dijon, preuve que ce match est un bug dans la matrice ! Et alors qu'on pensait que le Bayern allait enfoncer le clou... Bappé qui a mangé cet oeuf de Pâques humain qu'est beau à Tang, et qui n'a pour boire que son pénis, avant de fixer deux hier, qui m'y met un cactus pour le troisième but ! Évidemment, à ce moment-là, on constate la sublime neutralité des commentateurs français, qui ont fini le match avec beaucoup de mesures et de dignité. Bappé s'est assis sur l'Alliance Arena, Bappé s'est assis sur le monde, et aujourd'hui, j'ai envie de faire des enfants avec lui ! Du coup, petit résumé, Navas a écœuré l'attaque bavaroise, Iniesta est rentrée dans le corps de Neymar, Mbappé a encore pris ses responsabilités, et enfin, Ganagaï, qu'on a longtemps pris pour le chauffeur du bus, a décidé de naître une deuxième fois dans sa vie. Et tout cela a donc permis au Paris Saint-Germain de l'emporter 3 buts à 2 chez le champion d'Europe en titre. Excusez-moi, excusez-moi ! On ne peut pas dire que le Bayern de Munich est né sous le signe astrologique de la finition, mais on peut dire qu'on se retrouve mardi prochain dès 21h sur cette chaîne, poursuivre en live ce match retour entre le PSG et le Bayern de Munich ! J'espère que ce petit débrief humoristique de ce match de Ligue des Champions vous a fait plaisir. Le pouce bleu est très très important, c'est très important parce que c'est un nouveau concept, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, à me dire aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé, est-ce que ça c'est mieux, est-ce que ça c'est mieux ? Puis abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît, on se retrouve pour le live de Bordeaux ce week-end pour savoir si vous restez en Ligue 1, et puis surtout, la semaine prochaine, Paris Saint-Germain, Bayern, on va live-er tous ensemble, voilà, on sera peut-être 10, 20, 30, 40, 1000, j'en sais rien, on va tester ça aussi, donc voilà, je vous attends très nombreux, c'est pour ça que je vous le dis maintenant, alors préparez-vous, soyez chauds, mangez des chocolatines, on est où ? On est là, et vive le foot !